Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 6 façons de nouer votre foulard. Et cette fois-ci, je vais vous le montrer dans une deuxième partie du coup avec un foulard qui sera en 50 cm par 50 cm. C'est celui que je porte actuellement. Et donc pour celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir ma première vidéo dans laquelle j'utilise un foulard en 90x90 dans lequel je réalise des tops, que je le porte en sac, etc. J'essaie de faire plein de choses pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez les utiliser. Et cette fois-ci, je vais vous montrer un petit peu comment on peut le faire en foulard dans les cheveux, dans le cou, mais également sur le sac à main. Donc voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier pliage que je vais réaliser va donc m'être utile pour la majorité des foulards que je vais vous présenter par la suite. Donc je viens tout simplement prendre une extrémité, je plie en diagonale jusqu'à obtenir un petit boudin, je fais la même chose en face et ensuite je relie les deux. Pour réaliser les deux bandeaux, je viens tout d'abord m'attacher les cheveux avec une pince parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. J'ai juste à en fait placer mon bandeau et l'attacher directement derrière ma tête. Ça m'évite de m'en mêler un petit peu avec les cheveux, c'est beaucoup plus simple. Et il me reste simplement à retirer la pince. Et voilà le résultat. Pour le deuxième bandeau, en fait, je fais exactement la même chose, seulement je laisse pas du tout dépasser mes cheveux devant, de sorte qu'on ne voit en fait que le bandeau. Je trouve que c'est un look très sympa, par exemple pour un festival ou autre, enfin je trouve ça super joli. Donc ici, je vous présente la première façon que j'ai d'attacher mon foulard autour de cou et qui est aussi la plus simple. Donc je trouve que c'est quand même un look très élégant, très sympa, que vous pouvez faire en été comme en hiver. Pour cette seconde façon, c'est très simple. J'ai juste à me munir d'une bague classique, c'est ma bague. Et je viens du coup la glisser dans le foulard un petit peu avant la moitié de celui-ci. Voilà, comme vous voyez. Et ensuite, j'ai juste à me mettre le foulard autour du cou. Et je prends l'autre extrémité que je viens de glisser dans le sens inverse que j'ai fait pour la première extrémité. Et j'ai juste à tirer. Voilà, je trouve que c'est un petit peu original et que c'est très sympa aussi. Pour ce troisième look, j'ai juste à plier mon foulard en deux. Rien de plus facile. Et ensuite, je viens le mettre finalement derrière ma tête. Je viens faire le petit nœud devant. Voilà, j'en fais deux parce que je trouve que ça tient mieux. C'est très joli. Et petite astuce, vous pouvez également le retourner. Ça fait un autre petit look un petit peu plus rock, je trouve. Et maintenant, je viens vous montrer un petit peu comment vous pouvez entourer la lanière de votre sac avec votre foulard. Donc, vous prenez le premier pliage que j'ai réalisé au tout début. Vous venez entourer la première extrémité de la sangle. Et vous faites un petit nœud de sorte que le foulard tienne bien. Ensuite, vous venez entourer toute la lanière avec le foulard. Donc, vous serrez bien. Et vous faites cela jusqu'au bas du côté opposé. Et pareil, à cet endroit-là, vous venez faire un tout petit nœud pour que le tout tienne super bien. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est quand même super sympa pour accessoriser une petite tenue et votre sac donner un petit peu de couleur. Vous pouvez vous servir de n'importe quel autre foulard. C'est très joli aussi. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je tenais aussi à vous dire que le changement de décor, c'est parce que je filme aujourd'hui à Perpignan. Puisque je suis originaire de Perpignan. Et je suis rentrée chez moi pour une semaine pour les vacances. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ma chambre ici. En tout cas, donc pour celles et ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. et à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire dans lequel vous pouvez me dire quel autre type de nouage ou de pliage je peux faire avec d'autres foulards. Parce que je suis preneuse, je me régale à faire plein d'autres, enfin plein d'exemples différents de pliage. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501